L'époque d'avant, où il n'y avait pas de biofilm. On peut toujours rêver, mais dans les années 70, quand les truites mouraient dans une pisciculture, on savait qu'il fallait nettoyer le ciment, mais on ne parlait pas encore de biofilm. Entre cette époque-là, où le biofilm n'existait pas, et aujourd'hui, on sait que pratiquement la moitié des écosystèmes terrestres est fait de biofilm. Il s'agit de résumer tout ça en un quart d'heure. C'est en ça que M. Bill Costerton, bactériologiste rebelle, est particulièrement intéressant. Et là encore, Gilles a attaqué le sujet ce matin. Je lui passerai un peu le message tout à l'heure, parce qu'il a vraiment... Ce monsieur est décédé il y a deux ans. Il a laissé un message que Gilles a résumé, à savoir qu'avec la bactériologie de papa, on ne pouvait pas connaître la pathologie au sens profond. Et les biofilms représentent 99,9% de la vie des bactéries. Encore un chiffre, Marc, que tu pourras noter quelque part, ça nous rappelle des choses. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de M. Costerton et de ce qu'il nous a appris sur les biofilms. Alors, une définition quand même, on commence par ça. On parle de biofilms pour désigner le développement de population de micro-organismes. On y met tout ce qu'on peut trouver, même ce qu'on peut ne pas connaître. Parce que, oui, je veux bien, moi, les histoires de phages et autres, mais c'était déjà à la mode dans les années 70 et c'est pas tellement sorti. Mais enfin, il faut leur donner une nouvelle chance avec les nouvelles technologies. Donc, ils établissent une relation forte d'adhérence à la fois avec le substrat sur lequel ils se développent et entre eux, par le biais de synthèses de substances polymères, produites ou précipitées, parce que le substrat précipite, la vie est apparue sur Terre vraisemblablement à travers cette précipitation, puis des formes, il n'y avait pas encore de membrane sans doute, mais c'est sans doute comme ça que la vie est apparue sur Terre. Et donc, ils vont former une matrice qui englobe les cellules, les nourrit, en définit les conditions de vie, ça forme un écosystème et établissent des relations qu'on appelle parfois de communautés. Je ferai tout à l'heure des bémols, il y a des vocabulaires qui me gênent parfois. Je ne vois pas pourquoi c'est une communauté, c'est un écosystème, c'est certain. Mais il s'est introduit dans les notions de biofilms, j'ai entendu deux ou trois fois aussi, des problèmes de communication, de communauté. Je ne sais pas en physique quantique comment on marquera du récent, mais enfin moi j'ai des doutes. Enfin, je laisserai chacun juger. Hop, pardon. Oui, c'est intéressant quand même parce que M. Bill Costerton a commencé à publier en 1978 son premier papier. qui travaillait sur le rumen de la vache. Et depuis, vous voyez, il n'y a pas tellement longtemps, on en était à 25 000 références. C'est intéressant, je trouve, de voir la manière dont les publications avancent dans le monde. Parce que ça veut dire que c'est devenu un papier officiel. Mais la centaine de publications par an n'a été atteinte que dans les années, je ne sais plus, j'ai noté, dans les années 95 je crois à peu près. Donc tout ça fait qu'autrefois ça n'existait pas, il a fallu le créer. On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure !